Bonjour Alexandra. Bonjour Inga. Alors Alexandra, tu es la fondatrice de la marque qui s'appelle Note Parfaite. Ça fait un an et demi, donc c'est une marque qui est plutôt avec les vêtements accessibles pour tout type de femmes. Et tu ne viens pas du tout de la mode. Donc tu as rejoint le programme il y a à peu près un an, un petit peu moins d'un an, et tu as déjà des super résultats, donc je voulais absolument échanger avec toi par rapport à tout ce que tu as réussi à mettre en place et comment la marque Note Parfaite a démarré. Mais avant qu'on commence, j'aimerais bien comprendre un petit peu ton parcours. Pourquoi la mode et pourquoi tu as décidé de faire ce changement dans ta vie ? Oui, alors c'est vrai que je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Par contre, j'ai vraiment toujours aimé ça. Ça fait depuis des années que je baigne là-dedans personnellement, on va dire. J'ai un peu hérité ça de ma mère qui aimait aussi vraiment les vêtements, la mode, les tendances. Et puis du coup, c'est un projet qui moi, ça fait une dizaine d'années maintenant, qui est prot dans ma tête, je me suis dit un jour, j'aimerais monter en fait mon entreprise et créer ma boutique de vêtements. Donc pas forcément e-shop à la base, mais voilà, je voulais une boutique de vêtements, c'était un de mes rêves. Et puis j'ai commencé mon expérience en fait en tant que chef de produit, pas du tout dans ce milieu-là, mais vraiment, ça m'a appris les achats, la rencontre avec des usines en Chine. Donc j'ai appris énormément de choses. Et en fait, au démarrage, moi, je ne me sentais pas prête professionnellement à me lancer sans avoir quand même un certain bagage et certaines capacités pour me lancer. Et puis en 2020, en 2019, j'ai eu ma seconde fille. En fait, en 2020, il y a eu le Covid. J'ai repris le travail en mars, pile quand le Covid est arrivé en France et que les entreprises fermaient, entre guillemets. Et du coup, pour moi, ça a été le début de ma chute professionnelle, on va dire, parce que j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à gérer les enfants à la maison, parce que j'avais une petite de trois ans et un bébé dans les bras. Et du coup, j'avais un travail qui me demandait énormément. Voilà, le chef de produit devait vraiment gérer beaucoup de choses dans l'entreprise. Et ça a été très dur, cette période-là. Et en fait, j'ai, sur le début de l'été, où la reprise un peu à l'entreprise, tout ça, c'était très dur. Et j'ai fait un burn-out, en fait, en fin 2020, qui m'a fait, en fait, me poser les bonnes questions, travailler beaucoup sur moi. Enfin, vraiment, me recentrer. Et là, je me suis dit, c'est peut-être temps de faire ce que t'as vraiment envie de faire et de réaliser ce projet qui te tient à cœur. Donc après, je voulais pas forcément me lancer toute seule, parce que ça demandait quand même beaucoup. Et puis, il y a quand même une vie familiale derrière, avec des enfants bas âge. Donc, mon mari m'a soutenue dans la création, dans le, voilà, dans ce projet-là. Donc, en fait, j'ai passé six mois à faire toutes mes recherches pour créer mon entreprise, avoir les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place, etc. Enfin, voilà, est-ce que je voulais une boutique physique ou une boutique en ligne ? J'ai vraiment pesé les pour et les contre de chaque. Et puis, naturellement, c'est venue la boutique en ligne parce qu'au point de vue gestion, au point de vue coût, je me sentais beaucoup plus en phase avec ça. Et puis, c'était un challenge qui m'intéressait beaucoup, parce que même au point de vue de ma carrière professionnelle, tout ce qui était digital allait aussi dans ce sens-là. Donc, j'ai créé l'entreprise en 2021. Et j'ai démarré, du coup, en septembre, vraiment l'ouverture du site le 12 septembre 2021. Voilà, pour ce qui est du lancement, en fait, de Notes Parfaite. Comment tu as travaillé sur ton concept ? Parce que tu es quand même partie sur un constat qu'il y a des choses à faire sur le marché. Tu arrives avec des produits que tu achètes et que tu revends. Mais derrière, quand même, il y a un concept. Ce n'est pas juste, voilà, j'achète, je revends et c'est tout. Ce que je trouvais très intéressant dans ton parcours, c'est que ton site, que tu as monté toi-même, on ne voit que toi au démarrage. Oui. Donc, tu fais des photos toi-même, tu mets en confiance par rapport à ta marque. C'est toi toujours sur les photos, dans ton appartement, j'imagine. Donc, l'approche, elle est très simple. Donc, je pense que c'est un très bon exemple pour les personnes qui se disent « Ah ben non, il faut que j'ai photographe, il faut que j'ai des studios, il faut que je fasse tout ça, ceci, cela. » En fait, on peut juste prendre des vêtements, se filmer avec ses vêtements, mettre sur son site et c'est parti. C'est à peu près ça. Oui, oui. En fait, tout le concept vient d'un constat marché, mais aussi personnel. C'est-à-dire que notre parfaite, c'est pour ma part et pour du coup toutes les femmes, ce côté où… Enfin, j'aime ce côté de dire que personne n'est parfait. On se trouve toutes quelque chose qui physiquement ne nous convient pas ou qu'on aimerait être mieux comme ci, plus comme ça, etc. Ça vient également de mon expérience professionnelle où, en fait, j'ai dû faire face à un manager qui était pour la perfection née. Donc, du coup, dès qu'il y avait la moindre erreur, quelque chose à redire, ça ressortait et c'était vraiment omniprésent. Donc, notre parfaite, c'est les deux choses. C'est tant physique, entre guillemets, que psychologique où aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens se remettent en question, doivent faire face au regard des autres. Beaucoup ne s'acceptent pas ou n'osent pas porter de la couleur parce que je fais un 46, parce que je fais un 50. Voilà, donc je porte du noir parce que ça m'affine. Bon, peut-être, peut-être pas. Alors qu'au fond, elles aimeraient pouvoir porter du sequin, de la paillette, de la couleur et voilà. Mais je pense qu'il y a aussi toute une question de confiance en soi et de s'assumer et de voir en fait ce qui est beau en nous et de se mettre en avant comme ça. Donc ça, c'est pour la partie concept. Et au démarrage, voilà. Notre parfaite faisait aussi le lien, comme tu l'as dit, avec, bah oui, de peu de moyens de démarrage. Donc où je me prenais, enfin c'est mon mari qui me prenait en photo. Donc ça a duré plus d'un an. Et puis, donc voilà, quelque chose de simple, de sobre et d'imparfait, si j'ai envie de dire. Donc voilà, pour moi, tout le concept tourne autour de ça. Je voulais vraiment mettre l'humain en avant, quelque chose de simple et montrer en fait, enfin me montrer moi tel que je suis avec mes imperfections et montrer aux gens qu'en fait, on n'a pas besoin, oui, d'être dans les magazines pour, un, pour réussir, deux, pour s'aimer et trois, pour vivre pleinement sa vie aujourd'hui tel qu'on le souhaite en fait. Donc pour moi, c'est vrai que toute cette histoire-là, j'espère et je pense, se voit à travers le site où j'explique d'ailleurs aussi mon expérience personnelle, pour le coup, parce que moi je suis petite, je ne fais que 1m58. Voilà, je n'ai pas beaucoup de poitrine, bref, je peux me trouver plein de choses aussi à redire et que j'aimerais améliorer chez moi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai appris à me détacher de ce regard des autres et à m'accepter vraiment tel que je suis et je m'éclate dans ce que je fais. Voilà, j'adore les vêtements. Ça a toujours été le cas, on me l'a toujours dit aussi. Enfin, mes anciens collègues me demandaient en fait où est-ce que j'achetais mes vêtements, où est-ce que je dénichais mes pièces. Donc en fait, c'est tout ça que j'ai voulu mettre en place et que j'ai voulu faire ressortir à travers notre parfaite. Et puis après, donc ça, c'était vraiment le démarrage. Et ensuite, je voulais que le concept aille plus loin. Et il me fallait quelqu'un, voilà, d'aider des personnes parce que j'ai eu plusieurs personnes qui pouvaient montrer en fait qu'on pouvait s'accepter, qu'on pouvait être belle et tout porter en faisant du 42, 44 et plus aujourd'hui. Donc une note parfaite aujourd'hui, c'est des tailles qui vont, alors, pour une grande partie de mes produits, du 34 au 52. Et j'illustre en fait ces deux morphologies pour le moment à travers, voilà, ma personne qui reste pour les petites tailles. Et puis des mannequins qui représentent plutôt les grandes tailles, qui s'assument complètement dans leurs vêtements et au travers des photos. Et voilà, ça, ça, ça se voit au travers des photos et des vidéos qu'on peut tourner. Effectivement, je trouve qu'à un an et demi d'existence de la marque, tu as quand même réussi à faire une croissance incroyable. Donc, on a s'échangé tout à l'heure, tu en parlais de à peu près 300 commandes par mois que tu fais actuellement. Oui. Qu'est-ce que tu dis pour une personne qui démarre, par exemple, ou qui n'arrive pas à générer autant de commandes ? Qu'est-ce que tu dirais sur les clés de succès ? C'est quoi les clés de succès ? Où il faut vraiment se focaliser pour une personne qui souhaite avoir le même succès ? Alors moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Un, il y a de la motivation. Ça, je ne vais pas le cacher. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il fallait deux ans pour faire décoller une marque et potentiellement être pérenne. Et qu'en deux ans, on mettait un peu sa vie de côté. Mais bon, après, c'est un choix. Mais voilà, moi, je savais que pendant deux ans, j'allais tout faire parce que c'est vraiment un rêve et c'est vraiment ce que je souhaite aujourd'hui. Je souhaite réussir. Et du coup, voilà, ma motivation, elle était là dès le démarrage. Et je savais que j'allais tout mettre en œuvre pour réussir. Et après, ne pas avoir à me dire « Ah, j'aurais peut-être dû faire ça » ou voilà. Si j'ai tout tenté et que ça ne marche pas, j'aurais pas de remords avec ça. Donc déjà, je dirais vraiment la motivation. C'est primordial parce que je pense que si on ne se lève pas le matin avec cette envie de réussir, d'aller plus loin et d'aller encore chercher autre chose, ça risque d'être un peu compliqué. Après, c'est personnel, mais voilà. Ensuite, je dirais aussi qu'il faut s'écouter parce que j'ai passé, comme je te le disais tout à l'heure, six mois à tâtonner, à essayer des choses qui ont des fois marché. Après, ce n'est jamais simple au démarrage parce qu'on n'est pas connu, on n'a pas d'abonnés ni sur Instagram. On n'est pas connu des réseaux. Donc, c'est vrai que quand on commence sur les réseaux et qu'on est une petite marque, c'est vrai que du point de vue d'un consommateur qui vient sur notre page, je pense, ça joue quand même de voir que quand on a 10 000 abonnés, c'est quand même plus flatteur, mais même gage de sécurité et de confiance en la marque que quelqu'un qui n'en a que 200. Ça, c'est pareil, c'est mon ressenti à moi, mais c'est vrai qu'au démarrage, il y a beaucoup de travail là-dessus pour l'image, pour se faire connaître et pour atteindre le consommateur, pour que le consommateur ait confiance en nous et en la marque. Donc, voilà, j'ai tâtonné en faisant plusieurs tests sur Instagram, des concours. J'ai fait appel à certaines influenceuses, bon, sans vraiment avoir de retour sur investissement, entre guillemets. Mais ça a quand même participé à ma croissance d'abonnés sur Instagram. Voilà, et puis arrivé au bout de six mois où là, je me suis dit, je sentais qu'il me manquait quelque chose et qu'il fallait que je réagisse et que j'aille plus loin, en fait. Je savais que mon site n'était pas parfait, qu'il me manquait des outils, qu'il fallait que je mette des choses en place et je vais te parler, enfin voilà, un truc tout bête, mais je voulais ce fameux pop-up de bienvenue pour offrir les moins 10% à mes nouvelles clientes. Donc, mais je ne savais pas comment le faire. Et c'est de là, en fait, moi, je te suivais déjà depuis plusieurs mois. Et puis, je ne sais pas, I Am Fashion m'a tout de suite parlé et en gage de sérieux, de... Oui, enfin, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui paraissait sérieux. Vraiment tout un programme qui semblait très complet. Et je me suis dit, là, j'aurais les réponses à ce qui me manque aujourd'hui, en fait. Et j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Donc, c'est comme ça que je me suis décidée, que j'ai sauté le pas pour te rejoindre et pour rejoindre le programme. Et effectivement, après, j'ai fait les trois premiers modules. Et ça a participé au décollage de Note Parfait et de la marque. En même temps, enfin, conjointement à mon lancement, du coup, des grandes tailles sur le site. Mais voilà, je dirais que là, c'est coûter, pour en revenir à ce point numéro deux. C'est, voilà, je sentais, en fait. En moi, je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose et j'avais besoin d'être accompagnée. Donc, c'est se faire aussi confiance, quelque part, en se disant, bon, là, il y a, voilà. Et tu ne peux pas le faire toute seule. Donc, il va falloir, si tu veux vraiment aller au bout et tout tenter, il va falloir te faire accompagner. Après, il y a la passion. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose, moi, limite, je vis au quotidien. Enfin, je suis immergée là-dedans, mais j'aime la mode, en fait. Je me lève, mes filles aussi, je les baigne un peu là-dedans parce que j'adore ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et en fait, je pense que dès qu'on est, que notre projet nous habite, enfin, et oui, qu'on baigne dedans, qu'en fait, on aime ce qu'on fait, on ne subit pas le travail, entre guillemets. Moi, j'ai fait des heures, beaucoup d'heures, jusqu'à, jusqu'à, il y a novembre. Je travaillais tous les jours sans, à part pendant les vacances, bien évidemment. Mais sinon, je travaillais tous les jours. Voilà, c'est, mais après, il faut savoir, je pense aussi, ce qu'on veut. C'est pour ça que je dis que la motivation est quand même très importante. La passion aussi, parce que moi, j'ai fait beaucoup d'heures, mais je n'ai pas l'impression de subir comme j'ai pu le subir en entreprise. Parce que ce n'était pas mon projet, ce n'était pas, enfin, voilà, on n'est pas attaché de la même manière. Donc, voilà, pour moi, ce serait les trois piliers majeurs, on va dire, de la réussite et de pourquoi, comment y arriver. Je veux dire que ça a démarré plus vers, à partir du deuxième six mois de la boîte que les premiers six mois où tu as essayé de chercher des bonnes stratégies. Moi-même, oui, tout à fait. Alors, moi, je vais revenir au point trois. Moi, c'est vrai que l'accompagnement, il est important à un moment donné dans la vie d'un entrepreneur. N'importe quel entrepreneur, ce n'est pas que la mode, mais je veux dire, dès que tu as ta boîte, tu n'as pas tous les éléments en place. Et tu as besoin d'avoir des conseils, quelqu'un qui peut te guider, etc. Donc, ça va au-delà peut-être du contenu gratuit que tu peux consommer sur Internet. C'est beaucoup plus poussé en termes d'accompagnement et de conseils. Après, je pense aussi que quand on lance une marque de mode ou un site Internet qui vend les vêtements, c'est très important d'avoir la stratégie marketing, des bons outils pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut mettre en place, le pop-up qui donne moins de 10 %, d'autres systèmes de vente. Et je pense que si tu as un bon produit, un bon positionnement, marché, prix, cliente, donc c'est le trio marché, prix, cliente, et le produit en soi qui soit facile à accès en termes de, voilà, tout le monde a envie d'avoir ce produit, entre guillemets, c'est là où, en fait, le succès vient à partir du moment où tu as le produit qui correspond à ta cliente, elle veut l'acheter et elle peut l'acheter, plus ses stratégies commerciales, marketing, etc. que tu apprends dans le programme. Donc, le succès, il vient avec le mélange des deux. Ce n'est jamais quelque chose, un seul, voilà. Ce n'est pas blanc et noir, c'est toi, de ton côté, tu as une vision, voilà. Cette vision, elle était confirmée par le marché parce que, du coup, le marché, il a bien répondu à ta proposition de produit parce que tu m'as expliqué que tu as lancé le produit pour les grandes tailles. Oui. Et tu as bien injecté sur ton site parce que, parfois, les marques, elles ont des doutes sur, OK, là, j'ai des très bonnes, très belles filles et, d'un seul coup, je mets quelqu'un qui n'est pas du tout dans les standards mode. Comment je fais ? Il y a beaucoup de marques qui n'arrivent pas à le faire. Toi, tu arrives bien à combiner les deux. Tu dis, la femme, elle n'est pas parfaite et c'est bien. Assumez, vous faites vos plaisirs, etc. Et à côté de cette vision, tu appliques les méthodes de MFashion. Et je trouve que c'est cette combinaison qui fait la réussite. Ce n'est pas que MFashion qui garantit le succès. Eh bien, évidemment, c'est aussi ce que toi, en tant que fondatrice et celle qui pilote son projet, qui apporte en termes de vision et de produit. Pour moi, le produit, ça reste quand même, on peut dire, un bon pourcentage de succès n'importe quelle marque. Oui, tout à fait. Alors après, pour rebondir là-dessus, effectivement, les six premiers mois, par exemple, on voyait que moi et je faisais que les marques, que les marques, que les tailles standards sur le site. Chose qu'aujourd'hui, il y a pléthore d'offres sur Internet. Les e-shops, la concurrence, c'est terrible parce que tout le monde, aujourd'hui, lance son e-shop de prêt-à-porter, entre guillemets. Oui, mais pas tout le monde réussit. Voilà, mais c'est pour ça que je vais y revenir. Maintenant, on arrive à passer à une année à 300 commandes. Ça, c'est clair. Oui, exactement. Et je pense que là où j'ai réussi à percer, c'est que le concept que je souhaitais mettre en place au démarrage a pris naissance, en fait, à partir de six mois. Et c'est là que ça a vraiment exposé parce que ce concept-là, je le trouvais très fort et assez puissant aujourd'hui. Vraiment, j'y crois dur comme fer. Effectivement, de pouvoir habiller toute personne du 34 au 52, et j'espère demain encore plus, avec les mêmes pièces, les mêmes couleurs, les mêmes coupes, et se dire, moi, je porte un 56, mais je... Aujourd'hui, que 52 chez moi, mais... Et je porte la même chose qu'elle, qui fait un 36, une taille mannequin, bref, on s'en fiche. Et je suis très bien dans ce que je porte, et ça me va très bien. Et je peux enfin avoir la même offre que quelqu'un qui fait du 36. C'est ça qui manque aujourd'hui, enfin, pour moi, qui manquait aujourd'hui. C'est que les filles qui sont, comme tu disais, hors des standards de mode, n'ont pas accès, enfin, pour moi, n'avaient pas accès, en fait, à ça. Et il leur manquait, enfin, il leur manquait quelque chose. Et voilà, j'ai vraiment pris ce tournant-là au bout de 6 mois, parce que j'ai trouvé, pareil, des fournisseurs qui correspondaient aussi à mon positionnement, à ce que j'attendais en termes de qualité, de couleur, parce que mon site est très coloré et je joue dans la mode pétillante, colorée, etc. Il y a eu également la recherche de mannequins. Enfin, ce n'est pas vraiment une recherche. Au démarrage, j'ai vraiment commencé avec des connaissances. Mais il me fallait des gens qui soient, tout comme ce que moi, je voulais véhiculer, pétillants, souriants, à l'aise. Et ce n'est pas forcément facile, déjà de base, même si on fait un 36, de poser devant quelqu'un ou de poser tout court et d'être affiché sur un site. Mais c'est encore potentiellement plus difficile quand on ne s'assume pas parce qu'on a des rondeurs ou qu'on n'aime pas son corps. Et donc, ça n'a pas été évident. Mais d'ailleurs, je remercie tous les mannequins que j'ai pu avoir qui l'ont très bien fait et qui, après, il y a eu ce match aussi avec moi où c'est passé. Et je pense que ça se voit aussi à travers l'écran. Je parle plutôt dans les vidéos que je peux faire sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, ça arrive sur le site avec des photos où on est toutes les deux. Et voilà, je pense que ça, ça se ressent. J'espère que ça se ressent qu'on est à l'aise. Et c'est vraiment le concept notre parfaite. Et effectivement, comme tu le dis, le concept, du coup, a vraiment évolué de ce point de vue-là et combiné avec la formation, les choses que j'ai pu mettre en place dans l'opérationnel, que ce soit sur le site, les newsletters, parce que je faisais tous mes newsletters via Shopify, mais je savais, ça ne m'allait pas. Je voyais que ça ne voulait pas faire ça. Mais je ne savais pas, du coup, quel outil utiliser. Et avec Omnisend, aujourd'hui, un, c'est beaucoup plus simple. Deux, c'est une millière fois plus joli. Ça correspond beaucoup plus à ce que moi, j'attendais et ce que je souhaitais de ma marque, voilà, au final. Donc, et j'en suis qu'au démarrage, parce que comme je te dis, je n'ai pas du tout terminé la formation encore aujourd'hui. Oui, je sais. Mais tu as déjà une bonne réussite. Merci. C'est intéressant, effectivement. Et en plus, sur ton compte Instagram, tu donnes beaucoup d'astuces. Oui. Comment habiller, je ne sais pas, une ceinture, comment habiller un pull. Tu donnes des astuces de style. Est-ce qu'avec ce type de contenu, tu as trouvé que c'est beaucoup plus rapproché à ton audience et que tu arrives à les capter ? Alors, en fait, j'avais tenté depuis cet été de diversifier un peu le contenu parce que, du coup, moi, je sors des collections tous les 15 jours. Donc, c'est très... Oui, c'est très rythmé, mais c'est ce qui t'apporte aussi du chiffre. Tout à fait. Et du coup, je sors entre 15-20 pièces, voire plus des fois, par collection. Donc, du coup, j'ai une grande phase. Enfin, j'ai cinq jours avant la sortie de collection qui est focus sur le teasing. Bien, mais après, j'ai quand même dix jours où il n'y a rien qui se passe, mais j'ai fini mon teasing. Potentiellement, les gens ont vu les pièces et en fait, ce qui me manquait, c'était d'alimenter le compte et aussi de toujours quand même focaliser sur la collection qui était sortie, mais aussi potentiellement d'anciennes pièces pour ne pas qu'on les oublie. Bien sûr. Et ça, j'avoue que j'ai encore du travail à faire là-dessus parce que ce n'est pas évident de rythmer comme ça le compte en disant mais attendez, il y a... Voilà. Il y a ça. Il y a aussi ça. Voilà. Et voilà. Dans l'avant-dernière collection, il y avait ça, n'oubliez pas. Voilà. Donc, c'est vrai que là, avec la fin de l'année, Noël et aussi quelques jours de congés, j'ai pu, moi, prendre un peu de recul et me dire OK, comment... Enfin, quel type de contenu je peux faire pour diversifier le commercial ? Entre guillemets. Donc, les tutos fonctionnent très bien pour moi. Je m'en étais aperçue cet été et là, je me suis dit il faut vraiment que tu rythmes ton compte, enfin, ton contenu par à minima un tuto par collection pour animer les 15 jours et puis après, trouver d'autres biais comme j'ai pu le faire dans la période de Noël parce que Noël s'y prête très bien. Il y a... Enfin, on a différents axes en fait de communication et j'ai pu trouver le... Ben voilà, quel étard êtes-vous où les gens en fait peuvent se reconnaître dans différents profils des choses comme ça et c'est vrai que et les tutos et les différents profils parlent aux gens. Les gens aiment se nourrir, se dire ah bah oui, tiens, je pourrais apprendre à... J'ai même fait un tuto coiffure pour les fêtes parce que je trouvais que ça s'y prêtait et que c'est des choses aussi que j'ai sur le shop. Voilà, et ça diversifie. C'est vrai que les gens du coup trouvent un intérêt à regarder ce type de contenu-là. Moi, ça anime mon compte et ça le fait grandir également. Et puis après, pour tout ce qui est partie profil ou les coulisses également, les gens aiment beaucoup les coulisses de shooting. J'ai même une abonnée qui m'a dit à quand un concours pour gagner un shooting avec vous, vous avez l'air de vous éclater. Et là, je me suis dit bingo, c'est gagné. En fait, c'est d'avoir ça de la part d'une cliente et d'une abonnée et je me dis bon, le message passe et tout ce que je veux véhiculer, visiblement, c'est compris et c'est vu. donc ça, c'était une petite victoire et j'étais ravie de ça et je me dis voilà, il faut que je continue dans cette stratégie-là mais je vais encore suivre l'information pour la stratégie de contenu et voilà. Mais c'est vrai que je commençais moi à le faire personnellement parce que j'en ressentais le besoin et pour faire vivre mon compte, je savais que c'était assez, c'était nécessaire. Donc oui, ça participe à, les gens se reconnaissent là-dedans, ça les intéresse et le, voilà, c'est bénéfique pour le compte. il paraît et ça, j'ai eu d'autres feedbacks sur d'autres marques qu'aujourd'hui, c'est pas forcément les influenceurs qui amènent les ventes, c'est plutôt les gens normaux qui font des posts sur d'autres sujets dans TikTok, Instagram et qui portent tes vêtements mais parlent de quelque chose d'autre et en fait, les gens, ils ont envie d'avoir le même look ou ils ont envie de savoir qu'est-ce que cette personne, elle porte. donc du coup, ce type de contenu qui est plus soit on parle des astuces ou comment porter ça ou ça ou juste un contenu où la personne, elle montre sa vie, ça suffit aujourd'hui pour générer des ventes. Oui, alors moi, j'en ai fait même moi-même un peu les frais entre guillemets en postant mes photos toutes simples au démarrage où typiquement, on me demandait souvent d'où venaient les chaussures et en fait, les gens allaient regarder sur le site mais je ne fais pas les chaussures du tout et du coup, me demandaient d'où venaient mes bottines, mes sandales, enfin bref, voilà et je pense qu'effectivement, même de petits comptes aujourd'hui, comme tu dis, qui postent un look une fois comme ça, attire du monde où les gens sont intéressés de savoir d'où vient telle ou telle pièce et le demandent parce que vraiment, moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises même pour mes mannequins à grande taille du coup, de savoir d'où venait le pantalon ou etc. Et je voulais revenir sur mes six premiers mois où je te disais que j'avais commencé l'influence et où j'ai été plutôt déçue honnêtement parce que même de très gros comptes, enfin très gros comptes, j'ai commencé avec après des 30 000, 40 000 abonnés donc c'est pas non plus gigantesque mais voilà mais je pensais qu'avec 30 000 ou 40 000 abonnés j'allais au moins avoir des ventes mais non. Non, vraiment non. Et du coup, je me suis dit bon, à quoi bon faire parce que c'est quand même un coût, un, on y passe du temps, deux, on envoie quand même, enfin c'est de l'argent qu'on envoie à plusieurs, à différentes personnes mais au final on n'a pas forcément de retour sur investissement. Alors après, je ne dis pas ça participe quand même à notre visibilité parce qu'on va quand même gagner quelques abonnés mais moi très honnêtement là, enfin ça a été toujours en juin, juillet quand, bon, j'avais, c'était vraiment tout début des grandes tailles où j'ai pris une influence je me suis dit je vais tenter le coup de prendre une influence à plus de 120 000 je crois abonnés où là, oui, ça a percé en même temps que moi je faisais le nécessaire pour que la marque grossisse et du coup, j'ai manqué de stock. Bon, c'est assez, voilà, c'est aussi la réalité. Voilà, c'est tout, enfin tout ça est assez dur à gérer parce qu'on se dit je ne peux pas, enfin si je mets le paquet sur le stock mais que ça ne se vend pas et bon, bref, c'est un équilibre à trouver mais voilà, là ça a été la première fois et encore même avec 120 000 abonnés, je n'ai pas eu 20 ventes et voilà, donc c'est vrai que l'influence pour moi jusqu'à présent, bon, ça n'a pas été forcément une réussite. Mais je crois que c'est aussi parce que l'algorithme il a vachement évolué aujourd'hui sur Instagram et c'est mieux devenir toi-même le content creator qu'essayer de passer par les comptes des influenceurs comme c'était à l'époque. Je pense la partie, une des raisons pour ça c'est que les gens ils sont trop habitués à ce que ces influenceurs elles portent et qu'à un moment donné il n'y a pas forcément envie qui est sollicité par les postes parce que de toute façon elles montrent toujours la vie de rêve et la vie de rêve aujourd'hui c'est difficile à vendre parce qu'on sait que derrière la réalité elle est beaucoup plus dure. En revanche quand tu fais toi-même un contenu qui est pertinent qui est captivant et qui peut être très simple sans forcément se mettre en avant comme une mannequin je pense que c'est beaucoup plus valorisant aujourd'hui pour les marques parce que pour du coup tu développes ton propre audience et les gens ils ont envie de savoir comment ils peuvent se procurer de ces vêtements parce que tu apportes aussi un nouveau regard et il n'y a pas cette habitude ok je l'ai déjà vue elle poste que des marques de luxe de toute façon je ne peux pas me permettre etc. Donc il y a des choses je pense que c'est aussi parce que les gens ils ont trop vu et qu'à un moment donné ils cherchent des choses un peu plus un peu plus intimes aussi sur Instagram. Moi j'avais aussi ce ressenti où comme tu dis les influenceuses mode à 100% tu vois tous les jours un look et tous les jours un look qui se noie dans la masse et tu likes parce que tu aimes bien le look mais tu ne vas pas chercher cette énième pull ou cette énième chemise d'où elle vient et donc c'est là et donc c'est là où en fait ta marque et ce que toi tu as pu donner à cette influenceuse se noie dans la masse de son feed Instagram. Si tu fais toi-même ça va être même plus puissant que si tu passes par quelqu'un d'autre. Après c'est juste à apprendre à créer ce contenu et être en phase avec son audience. Oui. C'est ça ce qui compte. Très intéressant. En tout cas si demain il y a quelqu'un qui te pose la question est-ce que ça vaut la peine d'intégrer le programme à MFashion tu dirais quoi ? Bah écoute je pense que ça s'est ressenti dans mes dires mais encore une fois moi personnellement j'en avais le besoin. Ça m'a énormément aidée et comme je le dis j'ai pas encore fini le programme donc moi oui j'ai trouvé les réponses qui me fallait j'avais des besoins et un manque donc moi oui MFashion m'a beaucoup aidée à décoller de ce point de vue-là. Et note parfaite dans 5 ans ? Oh bah alors j'espère encore pouvoir développer plein de morphologies différentes parce que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur j'espère ne plus être que 2 personnes à l'écran mais peut-être 5 et encore élargir cette gamme de vêtements avec plein de choses qui iront au-delà du 52 et le 34 il faudrait que je l'agrandisse également donc oui et après j'espère atteindre un bon chiffre d'affaires et pouvoir en vivre correctement et être fière de ce que j'ai pu faire Merci Merci Alexandra pour ton témoignage Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose parce que par rapport au programme également c'est vrai qu'on se sent quand même souvent seul derrière son écran ou à préparer ses colis ou toute autre chose et le fait d'avoir la communauté de pouvoir échanger de poser des questions et d'avoir des réponses sur n'importe quel sujet que ce soit un retour une cliente qui nous dit si ça bref ou toute autre chose sur les réseaux comment faire c'est vrai que ça ça aide aussi déjà à sentir moins seul de voir que d'autres ont déjà vécu la même chose ou d'échanger en fait entre entrepreneurs et ça aussi je trouve que ça participe au bien-être de chacun parce que parce que voilà on se sent moins seul et on on sait que d'autres vivent la même chose et ça nous aide à aussi à grandir et à évoluer dans le bon sens voilà Ouais le rôle de la communauté elle est importante pour grandir parce que tu apprends avec les autres aussi oui tout à fait bah merci beaucoup Alexandra c'était un plaisir d'échanger avec toi et voir ton progrès je suis très contente de ce progrès et voilà je te souhaite rapidement avoir 1000 commandes par mois je le souhaite aussi c'est très gentil une gare merci et à bientôt à bientôt Alexandra merci